Soirée record pour complément d'enquête. Ce jeudi 30 novembre, France 2 diffusait le numéro de son magazine d'investigation consacré à l'enquête des équipes de Tristan Walex a été suivie par 3,03 millions de téléspectateurs. Il s'agit tout simplement de la meilleure performance historique du programme. A lire également un lâche, Megalomane, à qui on a donné trop de pouvoir, Booba Désang Cyril Hanouna, vidéo, sur les réseaux sociaux, ce numéro sur la star de C8 Aïté N. A lire également un lâche, Megalomane, Jacques Cardoz, chroniqueur de TPMP et ancien animateur de complément d'enquête, n'a pas été tendre avec ses ans. Donc le magazine tant attendu depuis un an, commence par un micro-trottoir, waouh ! Le summum du journalisme, nous avons retrouvé son premier doudou. Son premier lapin en peluche, le copain. Donc le magazine tant attendu depuis un an, commence par un micro-trottoir, waouh ! Le summum du journalisme, nous avons retrouvé une autre personnalité bien connue. Des fans de TPMP a également pris la parole afin de donner son point de vue sur l'enquête sur X. Fabrice Divizio a laissé s'exprimer sa déception vis-à-vis de ce qu'il a pu voir à eux. C'est fini l'émission ? C'était une blague ? Il y a une partie de c'est pas possible, a-t-il ? Fabrice Divizio a alors tenu à lui répondre, en défendant sa position. Fabrice Divizio a alors tenu à lui répondre, en défendant sa position. Absolument pas. Et je me suis expliqué avec lui là-dessus en disant que je pensais avoir été invité à débattre et je suis même arrivé avec mes notes pour un débat sur Bolloré.